L'accomplissement se définit par l'atteinte d'un objectif, l'obtention d'un résultat, l'aboutissement d'un projet. Alléluia! Dieu a des projets de paix pour toi. Et vivre dans l'accomplissement, c'est vivre dans les projets de Dieu pour toi. Nous pouvons avoir des projets, mais l'homme forme dans son cœur des projets. La Bible dit cependant, ce sont les desseins de l'éternel qui s'accomplissent. Alors essayons de découvrir les lois du royaume de Dieu qui vont vraiment nous aider à vivre dans le plein accomplissement. Nous avons déjà vu la loi de l'enfantement. Selon 2 rois chapitre 19 verset 3. Les enfants sont sur le point de sortir du sein maternel, mais il y a point de force pour l'enfantement. Donc dans la loi de l'enfantement, on a vu le principe, la nécessité de la force. La force physique, la force spirituelle, la force émotionnelle, la force mentale. Ensuite, on a parlé de la loi de l'investissement. Dimanche dernier. Et dans la loi de l'investissement, on a vu l'importance du travail. Et aujourd'hui, nous allons voir une loi, la loi du changement. Donc on a vu déjà la loi de l'enfantement, la loi de l'investissement. Et aujourd'hui, nous allons voir la loi de l'art du changement. C'est très bien, vous suivez. Amen, Amen. Vous avez compris, quand le prophète commence par les sions, il finit toujours par les sions. Quand c'est ment, c'est ment. Mais il ne ment pas. Rassieds-toi, il dit la vérité. La loi du changement. Dites changement. Il n'y a pas d'accomplissement sans enfantement. On l'a vu. Il n'y a pas d'accomplissement sans investissement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'accomplissement sans changement. Le changement est nécessaire et incontournable. Lorsque nous voulons rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie. Quelqu'un a dit, si vous voulez que les choses changent dans votre vie, vous devez changer des choses dans votre vie. Ça, c'est à noter, mon frère. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, Tu devras changer des choses dans ta vie. Avant que le royaume de Dieu ne s'établisse sur la terre. Avant que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pour toi. Avant que Jésus ne s'écrit, tout est accompli. Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Dans Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 2. Jean-Baptiste arrive avec un message. Et ce message est clair. Je lirai dans la version semeur. Tous les textes que je vais lire seront tirés de la version semeur. Et donc Jean-Baptiste prêche. Il dit, changez, 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 car le royaume des cieux ou le reine des cieux est proche. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, connaître le reine de Christ, vivre dans l'accomplissement, si tu ne changes pas. Et Jean-Baptiste savait que Jésus viendrait à la croix pour tout accomplir en notre faveur. La guérison, la délivrance, la bénédiction, la prospérité et tout ce que vous savez. Tout ce dont l'homme a besoin. Mais pour préparer le chemin du Seigneur et permettre que ces choses soient notre héritage, Jean-Baptiste vient mandater par Dieu. Ou un par Dieu Avec un message Le changement Il dit, changez Changez de mentalité En grec, metanoïa Changement de mentalité Et l'apôtre Paul explique ce changement Dans Romains chapitre 12 A partir du verset 1 Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement de votre intelligence Et il n'y a pas de royaume de Dieu sans changement Tu ne peux pas expérimenter le reine de Christ dans ta vie sans le changement Mais Jean-Baptiste ne parle pas d'un quelconque changement Il ne parle pas de la révolution française Il ne parle pas du changement de François Hollande Le changement c'est maintenant Il ne s'agit pas de ça Alléluia Pour nous le changement ce n'est pas maintenant Le changement a commencé depuis avec Jean-Baptiste Et le changement continue Et le changement pour nous doit être vécu tous les jours Jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher ce que c'était Alléluia Le changement pour nous est permanent Ce n'est pas maintenant Et après on ne voit plus rien C'est permanent Différent de maintenant Quelqu'un s'y acclame le Seigneur Alléluia Il parle d'un changement de mentalité Il dit Changez Afin que le Reine de Christ vienne Et quand Jésus arrive Parce que Jean-Baptiste vient préparer le chemin du Seigneur Il dit Moi je vous baptise d'eau Pour vous amener à la repentance Mais il y a un qui vient après moi Il est plus puissant que moi Il parle de Jésus Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers Lui quand il viendra Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu Donc il n'a pas de changement Sans la puissance du Saint-Esprit C'est lui celui qui est capable de changer les cœurs de pierre en cœur de chair Quelqu'un me comprend ici Lui celui est capable de déclencher le renouvellement de l'intelligence Dans nos pensées Dans nos consciences Dans notre intelligence Parce que le renouvellement de notre intelligence Peut se définir simplement par Ce que moi j'appellerais un déclic Fait ! Si par l'action du Saint-Esprit Il n'a pas de déclic dans ta tête Tu continueras A vivre dans les mêmes choses Tu as besoin du Saint-Esprit C'est l'Esprit du changement Et Jésus quand il arrive Il reprend les mêmes paroles Les paroles de Jean-Baptiste Matthieu chapitre 4 verset 17 A partir de ce jour Jésus commença à prêcher en public en disant Changez ! Changez ! Car le règne des cieux est proche La même chose Que Jean-Baptiste a prêché Jésus La prêche Il dit changez ! Car le règne des cieux est proche Le royaume des cieux est proche J'aime bien la version de Marc Marc chapitre 1 verset 14 à 15 Lorsque Jean eut été arrêté Jésus se rendit en Galilée Il y prêcha la bonne nouvelle Qui vient de Dieu Ça c'est bien ça La bonne nouvelle Qui vient de Dieu Vendredi on a vu Qu'il y a un évangile Qui ne vient pas de Dieu Il y a des gens Qui reçoivent un évangile Qui ne vient pas de Dieu Ou un évangile à moitié Et donc ce qui donne Des nouvelles naissances À moitié Ou des conversions partielles Des gens qui sont nés Prématurément Ou avec des malformations Et c'est un problème Vraiment ça donne du travail Au pasteur par la suite Mais Jésus prêchait L'évangile pointe-tock Il prêchait le pur évangile La bonne nouvelle Qui vient de Dieu Il disait Le temps est accompli Est-ce que vous voyez quelque chose Jean Baptiste Il vient, il prêche Il dit Changez Changez Car le règne des cieux est proche Jésus Vient ajouter quelque chose Au message de Jean Baptiste Il va reprendre le même message Mais il va rajouter ceci Il dit Changez On est dans Marc chapitre 1 verset 14 à 15 Changez Car le temps Est accompli Ça c'est très important Jésus ici établit Un lien direct Entre Le changement Et l'accomplissement Pourquoi il faut changer Parce que les temps sont accomplis Donc il y a un lien entre les deux Tu ne peux pas rentrer dans l'accomplissement Sans le changement Tu devras changer des choses dans ta vie Pour vivre l'accomplissement Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Se posent la question On vient à l'église On entend des messages Et même quand on écoute des messages Un peu partout Sur internet Un peu partout Les pasteurs prachent quasiment la même chose Jésus va te guérir Ou tu es déjà guéri par les messieurs de Christ à la croix Crois seulement tu verras la gloire de Dieu Les pasteurs nous parlent de notre héritage Des bénédictions qu'on a reçues Que Jésus a fait ceci Il a fait cela pour nous Mais finalement Où sont ces choses Parce que dans ma vie Je ne vois pas la manifestation de ces choses Frère Tout est accompli Mais il faut que tu changes C'est-à-dire que le problème n'est plus au niveau de Christ Il a tout accompli Et les temps sont accomplis pour toi La saison est favorable Mais il faut le changement Voilà pourquoi Jean-Baptiste est venu Tu ne peux pas rentrer dans l'héritage des saints Sans changement de mentalité Et le problème aujourd'hui avec l'église c'est ça Vendredi on nous a enseigné qui nous sommes Nous sommes un esprit Nous vivons dans un corps Nous avons une âme Et dans cet esprit Nous avons en fait les vertus De la divinité Pourquoi ? Parce que cet esprit Est un esprit nouveau Créé à l'image de Dieu A l'image de Christ Cet esprit A l'image de Christ C'est l'esprit de Christ Et on a vu effectivement Que lorsque quelqu'un est uni Il est uni à Christ Il devient un seul esprit avec lui Donc il est né de nouveau Il est né d'en haut Il est né de Dieu Il est né de l'esprit de Dieu Il est esprit Il est le même esprit Il est même un seul esprit avec Christ Donc il est Christ Alors toutes les vertus de la divinité Sont en lui La santé divine La bénédiction La prospérité La puissance L'espérance La foi Et toutes ces sémences de vie La vie éternelle L'amour Et qu'en sais-je encore Tout est en lui Mais on peut se poser la question Pourquoi ces choses Ne sont pas manifestes Dans son quotidien Jean-Baptiste a dit Jean-Baptiste a dit Changez Jésus a dit Changez Et c'est pourquoi l'apôtre Quand il revient Il dit Soyez changés Métanoïa Pourquoi ? Parce que avant Que je ne reçoive ma bénédiction Dieu me donne une information L'information Me permet d'avoir connaissance De ma bénédiction De mon héritage Mais pour que j'obtienne Cette bénédiction Il faut que je passe Par la révélation On l'a vu Or la révélation C'est quoi ? Il n'y a pas de révélation Sans changement de mentalité C'est-à-dire qu'il faut Qu'il y ait des clics Là-dedans Voilà pourquoi vous allez voir Que la plupart des chrétiens Dans l'église Cors de Christ Connaissent la Bible Connaissent les versets Connaissent les promesses Les messages Ils les connaissent même par cœur Ah oui Mais le prophète Avait déjà prêché ce message Il y a cinq ans Ah oui Mais j'ai entendu un pasteur Qui a prêché aussi la même chose Mais pendant que le pasteur prêche Même il y a d'autres versets Qu'il a lu Qui défilent dans sa tête Il a l'information Il a la connaissance Livresque Mais sa vie ne change pas Il est toujours dans la misère Dans la galère Pourquoi ? Parce qu'il a l'information Il n'a pas encore reçu la révélation La Bible déclare La révélation de tes paroles est claire Il ne pourra être éclairé Que lorsque cette information Deviendra révélation en lui Parce que la révélation Prend l'information qui est dans ta tête La fait descendre dans ton cœur Il ouvre ton esprit Et tu commences à voir la lumière Waouh J'avais jamais vu ça comme ça Ah bon Et une fois éclairée Alors Tu vois le chemin A suivre La parole de Dieu Devient pour toi une lampe Souvent on récite Ta parole est une lampe à mes pieds Et une lumière sur mon sentier Ce n'est pas vrai pour tous les chrétiens C'est vrai Pour ceux qui ont reçu la révélation Quand tu arrives au niveau de la révélation La parole que tu as lue Que tu as entendue à l'église Que tu as enseigné vendredi ou dimanche Devient une lampe à tes pieds Parce qu'il y a eu un déclic Un renouvellement de ton intelligence Un changement de mentalité Une métanoïa Et ça Ça ne s'obtient pas comme ça Bien aimé Tu peux toujours confesser les versets Proclamer les promesses Tant que tu n'es pas encore arrivé A l'étape de la métanoïa Du changement de la mentalité De l'éclosion de la révélation dans ton esprit Bien aimé Tu peux toujours proclamer la parole Ta vie sera toujours pareille Pourquoi ? Parce que le changement de mentalité Est un miracle C'est un miracle Voilà pourquoi Jean-Baptiste A été ouin Du Saint-Esprit Bien aimé C'est pour cela Que Dieu oua les pasteurs Ce n'est pas facile De faire entrer une notion Dans une têtu Allez-y prêcher l'évangile chez les Bretons Mais c'est bien gentil On est entre nous Un peu d'humour quand même Je pensais par un peuple très mature Qui ne se frustre pas facilement Qui a compris que je suis Christ Et que le Christ ne se frustre pas Alléluia Bon allez-y prêcher l'évangile Chez les pygmets Chez nous en Afrique Mais dans leur tête Il y a des magmas de pensée Dans la temple droite La temple gauche La temple au centre C'est compliqué Tu peux avoir des beaux discours Tu peux avoir l'art oratoire La rhétorique La réformulation Peu importe Les techniques de communication Tu maîtrises La langue Tu maîtrises Les accords Les concordances de temps Tu maîtrises Il te regarde comme ça Ça rentre là Ça sort de l'autre côté Tu as besoin d'être ouin Tu as besoin d'être anointé Quelqu'un me comprend ici Voilà pourquoi Dieu a ouin Jean Baptiste Il faut le manteau de l'onction Pour briser Les forteresses Le même déclare que là-dedans Il y a des forteresses Des raisonnements hautains Qui se dressent contre la connaissance Et qui empêchent aux chrétiens Qui empêchent les chrétiens A rentrer dans la révélation A expérimenter Le changement de mentalité La métanoïa Il y a des esprits Aïe 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 Bien-aimés Je sentais de rentrer dans un sujet très important Suivez-moi Soyez concentré Parce que les enfants vont gérer les biens Parce qu'après ce message Il y aura beaucoup de délivrance Là-dedans Vendredi j'enseigne que nous sommes nés de nouveau Nous avons un nouvel esprit L'esprit n'a pas de problème Jésus a dit l'esprit est bien disposé Lui n'a pas de problème Le problème c'est qui? C'est la chair Or la chair c'est qui? C'est l'âme C'est le corps Mais le corps Le pauvre n'est qu'un exécutant C'est un serviteur Celui qui gouverne c'est l'âme Donc la partie à dompter Dans la vie du chrétien C'est l'âme Or où se trouve l'âme? Là Qu'est-ce que tu comprends ici? L'âme c'est là La pensée humaine Jésus dit Arrière de moi Satan Car tes pensées Ne sont pas les pensées de Dieu Mais celles des hommes Ça veut dire que Satan Peut posséder l'âme de l'être humain Les démons Peuvent posséder l'âme de l'être humain Quelqu'un me comprends ici? Il y a un lien étroit Un mariage uniforme Entre la pensée humaine Et la pensée satanique C'est là le combat Le plus grand combat Le combat de la foi Celui qui consiste à garder Vos consciences pures N'oubliez pas d'éteindre vos portables en sortant Don't forget to turn off your phone Quelqu'un me comprends ici? As you are leaving C'est là It's there In the mind Tout se passe là Everything is there Et l'âme And the soul Commence là It's there It's there It's there It's there It's there And go into the heart Donc on a la mentalité So we have the mentality Les sentiments Feelings Et les émotions And emotions Voici le champ de bataille That's the feel The battlefield Maintenant quelqu'un me pose la question Où est l'esprit? Now you ask me Where is the spirit? L'esprit The spirit Tu ne peux pas le localiser You cannot localise it Parce que l'esprit Because the spirit Is a body La Bible parle de l'homme nouveau Une nouvelle création Un nouvel être humain Donc ton esprit A la forme de ton corps Ton esprit c'est tout ça Mais de façon invisible Quelqu'un me comprend si You understand me Mais cet esprit là Veut tellement te guider Il veut tellement te conduire Mais il a un obstacle C'est ça C'est ça Donc la zone de l'âme Le problème au niveau du corps N'est pas le problème le plus difficile Un démon qui loge dans un corps Au nom de Jésus s'en va Jésus nous a donné l'autorité Sur les démons Mais Jésus Ne nous a jamais donné l'autorité Sur l'âme Jamais Alors Satan a compris Que quand il se cache dans ton corps Il suffit que tu comprennes Que tu as autorité Même si tu es né de nouveau aujourd'hui Tu peux commander L'esprit sort tout de suite Où est-ce que je peux être Le plus à l'abri Alors Il va se cacher où ? Dans ton âme Dans tes pensées Dans tes émotions Dans tes sentiments Et quand tu parles Je n'aime pas Qu'on me pointe du doigt comme ça Tu crois que c'est toi qui parles en fait Non Il s'est incrusté Il a fusionné avec ta pensée Et il se présente Comme étant le jeu Ce n'est pas toi La preuve Quand la chose est passée Quand l'émotion est passée Quand la colère est passée Quand tu te retrouves On dit quand tu reprends tes esprits Tu dis mais qu'est-ce qu'il m'a appris Je pense qu'elle va avoir un peu fait trop fort là J'étais pas obligé de parler comme ça quand même C'est la preuve que ce n'était pas toi qui avais parlé Mais maintenant Comment le déloger Comment l'enlever de là Ce n'est pas au nom de Jésus Dans le corps Oh oui il n'y a pas de problème Et le corps Il n'y a pas de problème Il ne va pas de problème Il va sortir Non Dans le nom de Jésus L'esprit de ceci sort L'esprit de maladie sort L'esprit de maladie sort L'esprit de maladie sort Tu dis ah vraiment je suis loin Ce sont les esprits les plus faciles à chasser Les démons Mais quand le démon Se loge dans ta pensée En fait il n'est plus démon Il devient humain Est-ce que je choque quelqu'un ici Et du coup l'humain Deviens pire qu'un démon Et comme Jésus Ne nous a pas donné autorité Sur les êtres humains Au nom de Jésus Collez à toi qui es dans l'âme Il dit mais Ce n'est pas moi Tu es en train de parler à ton frère La preuve Ça c'est un point que je vais aborder Tout à l'heure Je continue Donc quand il s'est loge dans ta pensée Dans tes émotions On peut toujours prêcher la parole Tu vas connaître la parole Tu vas avoir l'information Mais il va tout faire Pour empêcher cette information là De transformer ta vie Donc tu vas bloquer la révélation Parce qu'il va vivre à ta place Et il va te conduire toi Et tes pensées C'est dans ses pensées en fait Qu'est-ce qu'il fait ? Satan est le singe de Dieu Il imite tout ce que Dieu fait Il a fait tout ce que Dieu fait Christ Est venu dans ton coeur Son esprit A fusionné avec ton esprit Vous ne formez plus qu'un seul esprit Vous êtes maintenant un esprit Danger pour lui Parce que si maintenant Cette puissance qui est en toi Traverse ton âme Ça veut dire que toutes les pensées de Christ Parce qu'on l'a vu vendredi également En Christ Il y a des sentiments aussi Qui n'ont rien à voir avec les sentiments humains Il y a des pensées de Christ aussi Il y a les émotions de Christ Donc tout ce qui est dans l'âme Sur le plan humain Nous l'avons dans l'esprit Sur le plan divin Mais la seule chose C'est qu'en fait Ce sont des choses De nature différentes On a des sentiments divins Qui sont comme Christ Des émotions divines Des pensées divines Par contre dans l'âme Donc la chair Nous avons Des pensées humaines Charmaines Des émotions humaines Charmaines Des sentiments humains Charmaines Etc Donc il se dit Bon Le but de Dieu Est que Le reine de Christ Qui est dans ton esprit Vienne jusqu'à l'âme Parce que si ça arrive jusqu'à l'âme L'homme retrouve L'état initial Qu'il avait dans le jardin d'Eden Donc la vie qui est dans l'esprit Va couler dans son âme Et du coup son âme aussi Va recevoir la vie de l'esprit Alors l'homme redeviendra Une âme vivante Ayant les pensées de Christ Dans son âme Les sentiments de Christ Dans son âme Les choses de Dieu Dans son âme aussi Et comme l'âme Est ce qui gouverne l'homme Et si l'homme sera conduit Par l'esprit de Dieu Dans son âme Et le corps qui est exécutant Le pourra que suivre Sans problème Alors Le diable et ses démons Viennent faire barrage À la frontière Ils viennent poster à la frontière Pour empêcher que tout l'héritage Que Christ a accompli à la frontière Sous-titrage Société Radio-Canada Il parle de changement de mentalité De la métanoïa Pour ouvrir Ta pensée À la révélation de Christ Et donc Les démons se logent là Et ils se confondent à tes émotions Donc ils vont imiter Dieu Parce que Dieu s'est Confondu à toi Christ a fusionné avec toi dans l'esprit Afin que Ce n'est plus toi qui vive Mais que Christ vive en toi Dans ton esprit Maintenant eux ils vont fusionner avec toi Dans ton âme Afin que ce n'est plus toi qui vive Mais que ce soit eux qui vivent à ta place Ils vont prendre le jeu Je n'aime pas ça moi Quand tu me parles comme ça J'ai un peu envie de changer là Oh ça fait un peu routine à l'église Et si j'allais faire un petit tour en boîte de nuit Je pense que ça le faire un petit peu Ça fait longtemps Et je vais voir s'il y a des choses qui ont changé Je pense que ton âge commence un peu à dépasser Tu prie tout le temps Je pense que quelque part j'ai un blocage Je pense que Je pense que Dieu peut me pardonner Je vais confesser après Dieu sait que franchement c'est difficile À ce moment là c'est dur Là je passe Et puis le corps aussi réagit J'ai des besoins J'ai des besoins Physiologiques Voilà Donc je peux me Ce n'est pas toi qui parle Ce n'est pas toi qui parle Parce que toi même à la fin Quand tu as fait ça Tu pleures Tu pleures Dieu et moi on te voit là Dieu et moi Dans ta chambre tu pleures Ah Seigneur jusqu'à quand Mon Dieu je suis péché Seigneur Oh là là encore je suis tombé Seigneur J'ai réussi à résister Un jour, deux jours, une semaine Même moi mais là je tombe encore Seigneur Pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi et tu pleures Pourquoi ? Parce que tu n'aimes pas ça Tu n'aimes pas ça Donc si tu rentres en toi Toi nouvelle création Toi être né de nouveau Toi Christ Toi enfant de Dieu Tu n'aimes pas ça Parce que l'homme nouveau L'homme intérieur Prend plaisir à la volonté de Dieu Il prend plaisir aux choses de Dieu Il prend plaisir à la sainteté Il prend plaisir aux choses du ciel Donc ce n'est pas toi en réalité Après tu regrettes, tu pleures Pourquoi ? Parce que c'est toi Je peux faire Et puis je vais confesser après C'est qui finalement ? C'est quelqu'un Qui a fusionné avec toi Dans ton âme Quelqu'un me comprend ici ? C'est valable pour tout Le péché L'impurité L'impurité L'immorité La colère La violence Les jalousies Les inimitiés L'infidélité La liste est longue Résilie Galat chapitre 5 Vous allez voir Même Galat 5 ne cite pas tout Le temps que tu peux connaître La liste est longue Tout ça là En fait ton esprit Né de nouveau L'homme nouveau N'aime pas ça Mais un esprit Démoniaque Est venu dans ton âme C'est logé à l'endroit Où il y a le sentiment Qui correspond à la chose Est-ce que quelqu'un me comprend ici ? Un esprit diabolique Est venu dans ton âme C'est logé à un endroit De ton âme Où il y a un sentiment Un désir Qui correspond Au péché en question Et depuis qu'il a fusionné avec toi Dans cet aspect là Il prend le jeu Et il parle à ta place Parce que ce n'est plus toi qui vis C'est lui qui vis J'ai envie de boire un peu Parce qu'un démon Il faut savoir que les esprits N'ont pas de corps Physique Un démon D'ivoronierie Un esprit d'ivoronierie S'il veut boire Il ne veut pas rentrer Dans les boutiques Comme ça Dans l'invisible Il lui faut un corps Donc il va fusionner Avec le sentiment Qui correspond A ce désir là Ou le désir Qui correspond à ce péché Dans ton âme Et il va commencer à dire J'ai envie de boire un bon vin Je veux, je veux C'est pas toi C'est lui qui veut boire Et un verre Et un deuxième Et un troisième Et une bouteille Et on rebelote Et on change On monte en gamme On monte en pression Quelqu'un me comprend ici Et à la fin c'est Et on te pose la question On dit ça va Je veux bien Je vais bien C'est pas toi Parce que toi Tu parles bien français Tu ne peux pas confondre Le veut Le veut Non C'est pas toi Quelqu'un me comprend ici Pourquoi tu n'as Climpant le Seigneur Et c'est le combat De tous les jours Le combat du chrétien Le chant de bataille du chrétien C'est là tous les jours Quand tu as compris Que ce n'est pas toi Tu peux facilement T'en défaire Je refuse Mais le seul problème C'est que ce n'est pas Au nom de Jésus Que tu vas faire Tu vas être libéré Oh pasteur Tu vas dire au nom de Jésus Non mais oui Sauf que là maintenant A ce niveau là Le démon est confondu à toi Il devient Comme un esprit humain Or un esprit humain On ne le chasse pas Au nom de Jésus Je ne peux pas dire A mon frère là Sors au nom de Jésus Tu vois il sourit même Mais c'est comme ça Lors de la délivrance Quand tu confrontes Un esprit humain Il sourit Au nom de Jésus Il dit Tu te confesses Jésus Mais Jésus Tu te dis Comment Comment il peut confesser Jésus Et puis sourire Il ne sors pas Alors qu'il déclare Que tout je le fais chrétien Et tout le temps confesseur Que Jésus est Seigneur Il n'y a aucun démon Qui peut résister Au nom de Jésus Mais comment il dit Jésus Et puis il est gentil comme ça Tu commences à remettre En cause de la parole de Dieu Non En ce moment là Il parle en tant qu'humain Oh tout humain Pour prononcer Jésus Quelqu'un me comprend ici Est-ce que j'aide quelqu'un Ce soir J'ai dit qu'à la sortie Il y aura beaucoup de délivrance Donc Première chose Premier travail à faire On a dit qu'il faut qu'on travaille Notre salut On a vu dimanche dernier On doit travailler Tu fais la liste Pour tout ce que tu peux Te rappeler Donc tu peux t'en souvenir Il y a ça qui m'embête Ça qui m'embête Ça qui m'embête Tu vas localiser en même temps Et identifier Les démons qui se sont Incrustés Dans tes désirs Et qui ont fusionné avec toi Dans ces parties de ton être Et qui part à ta place Premier point Deuxième point Tu vas pratiquer le renoncement Je suis en train de vous parler De changement Et tu renonces C'est-ce que j'ai pris part Aux oeuvres des ténèbres Aux oeuvres Instructures des ténèbres J'ai participé Comme si c'était moi Mais j'ai compris aujourd'hui Qu'en réalité Ce n'est pas moi Alors je renonce Ce n'est pas ma vie ça Je suis né de Dieu Je suis né d'en haut Je suis une nouvelle création Je suis un homme nouveau Je ne suis pas ça Je suis saint Alors je n'ai pas part A ces choses J'ai été trompé J'ai été trompé Par la ruse de Satan Et ses démons Je crois que c'était moi Ce n'est pas moi C'est pour cela que Quand vous lisez Romain Quelque part je paraphrase Vous trouverez le verset Il dit que le péché Habite dans notre corps N'est-ce pas De sorte que quand je pêche Ce n'est plus moi Qui le fait Mais c'est qui ? C'est le péché Qui habite en moi De ma chère En fait Il veut parler De l'esprit qui est derrière Qui parle à ta place Mais tu deviens participant Tu es souillé Alors demande pardon Confesse tout Maintenant Est-ce que tu dois chasser Au nom de Jésus Quand un esprit Se loge au niveau De l'âme Il crée un lien Qu'on appelle Le lien de l'âme C'est ça Qu'il attache A ton âme Quelqu'un me comprend ici ? Écoutez-moi bien Donc Tu peux chasser L'esprit Au nom de Jésus Il ne partira pas Parce qu'il y a un lien Qui le lie à ton âme Sur ce point bien précis Or ce lien Comment le couper ? Il te faut une épée La Bible déclare La parole de Dieu Est puissante Plus puissante Qu'une épée Quelqu'un à double tranchant Elle pénètre Jusqu'à l'âme Elle prenne Jusqu'à partager Âme et Esprit C'est la parole de Dieu Qui va séparer Ton âme De cet esprit Voilà pourquoi Il est écrit Recevez Avec douceur La parole de vérité Celle qui pourra sauver vos âmes Quelqu'un ici acclame Jésus Quelqu'un ici acclame Jésus Quelqu'un ici acclame Jésus Il n'y a que la puissance De la parole de Dieu Qui soit capable De faire la séparation En ton âme Et cet esprit Quand je lisais ce verset Je croyais Que la parole De faire la séparation Entre mon âme Et mon esprit Mais non Pourquoi est-ce que la parole De va séparer moi Esprit né de nouveau Nouvelle création D'avec mon âme Au contraire Elle a tout intérêt A lier Mon esprit né de nouveau Nouvelle création Avec mon âme Avec mon âme Pour que mon esprit Nouvelle création Influence mon âme Quelqu'un me comprend Donc la parole de Dieu Vient séparer ton âme D'avec l'esprit Qui s'est logé dans ton âme Et qui a créé un lien De l'âme Vers le domaine Deux précis de ta vie A travers les désirs De la chair Pour nourrir de la parole Tu as besoin de t'abreuver de la parole Tu as besoin de manger Cette parole La digite De la ruminer De la méditer De la A chaque Tu as besoin d'être enseigné Et tu dois affectionner la parole Tu dois affectionner l'enseignement de la parole C'est pour cela que tu dois chercher A lire la parole A la méditer Tu dois chercher A écouter la parole Tu dois chercher la parole de Dieu A chaque instant Que la parole de Dieu est prêchée Tu dois te précipiter Pour aller l'écouter C'est pourquoi le diable Combat la parole de Dieu Parce qu'il sait Que c'est la seule puissance Qui va séparer Ton âme De cet esprit From their spirits Receive Avec douceur La parole de vérité Celle qui pourra sauver vos âmes C'est pour cela qu'il est écrit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre La vérité rend libre La vérité affranchie La parole de Dieu La parole de Dieu est puissante Et suffisante Pour te délivrer Voilà pourquoi le diable Combat la parole Et il empêche Les chrétiens À venir au réunion de la parole Au réunion Ils peuvent écouter la parole Au réunion d'enseignement Et quand on prêche la parole Le diable dit Mais ça dure trop longtemps La chair commence à être Elle remue Tu sens la chair Ah non mais il faut que je parte Non ce n'est pas toi Je dois partir Ce n'est pas toi qui veux partir L'esprit est dérangé Il est découvert Il est mis en nu On dévoile ses oeuvres Il est débrouillé Il ne se sent plus à l'aise Mais il te dit non Je veux partir Ce n'est pas toi qui veux partir C'est lui qui veut Tu dis moi je ne veux pas partir Je veux rester Si tu veux partir Va Va-t'en Sors Alléluia Il te dit non non Ça a duré trop longtemps Je dois sortir Ce n'est pas toi Le jeu là ce n'est pas toi Je dois sortir Tu dis je ne sors pas C'est toi qui dois sortir Sors toi Moi je veux écouter la parole De la vérité Alléluia Donc Troisièmement On est toujours dans le travail de l'âme Après avoir identifié Renoncé Alors tu dois maintenant recevoir la parole de vérité C'est-à-dire la vérité Le principe Qui correspond A ta situation Par exemple Si tu as un problème de la colère La colère Sache une chose Tu as besoin de la parole De Dieu Concernant la colère Donc il faut que tu écoutes des enseignements De bons enseignements Qui parlent de la colère Comment traiter la colère Comment vaincre la colère Et dans la parole de Dieu Il y a toutes les solutions Dieu a déjà inspiré quelqu'un Rassure-toi Pour enseigner sur la colère Pour écrire un livre ou des livres sur la colère Il y a des enseignements De bons enseignements Qui existent Sur comment vaincre la colère Ça c'est le troisième niveau La troisième étape Donc tu t'abreuves De tous les enseignements sur la colère D'où vient la colère Pourquoi la colère La colère même là Est-ce que c'est nécessaire pour moi Et tu verras Que Dieu n'a pas créé la colère Pour qu'elle habite de façon permanente Dans le corps de l'être humain Et qu'il y a une différence Entre la colère de Dieu Et la colère de l'homme Tu découvriras Que la colère de l'homme N'accomplit pas la justice de Dieu Et tu découvriras aussi Que la colère de Dieu Se révèle du ciel sur la terre Contre toute injustice des hommes Et non contre les hommes Tu découvriras Que la colère de Dieu Se révèle aussi Contre les démons Voilà pourquoi Jésus Rentre dans le temple Et il chasse En fait quand il chasse Ce ne sont pas les gens Il chasse les démons Les vendeurs Il chasse les esprits Les corps Tu découvriras Effectivement Que quand tu as la colère de Dieu Tu peux Te mettre en colère Contre le péché Et contre toute injustice des hommes Donc quand tu as animé Une sainte colère Tu ne peux pas supporter L'état où tu es Tu vas te révolter Contre toi-même Contre toute injustice des hommes Contre les abominations Que tu commets Tout ça suffit J'en ai assez De la masturbation J'en ai assez De la pornographie J'en ai assez De la fornication J'en ai assez De la fornication Ça suffit Quelqu'un me comprend ici Et là tu as dit Ça suffit Au nom de Jésus Pourquoi ? Parce que tu as reçu La parole de vérité Correspondant à ta situation Elle a révolutionné ton coeur Tu es en colère Contre toi-même Tu es en colère Contre ta vie Tes comportements Tes tempéraments Tu es en colère Contre tes habitudes Tu es en colère Contre tes agissements Tu es en colère Contre tes façons de penser Mais comment je peux penser Comme ça Quand même moi Je suis jeune fille C'est respectable C'est pas possible J'ai une dignité Quand même Mais comment je vais faire Pour me retrouver là Mais je m'aimerais de moi-même C'est pas possible Mais c'est quoi C'est pas possible Mais comment j'ai Mais j'ai été naïve Ça suffit Quelqu'un me comprend ici Pourquoi ? Parce que tu as reçu La parole de vérité Dans ce domaine bien précis Voici Et voilà à quoi ça sert La colère Et tu as compris Que quand on est en colère La colère de Dieu Elle nous rend violent Pour nous emparer du royaume On est violent On ne joue pas que le péché On ne joue pas que les dévots On ne joue pas que les choses Qui ne sont pas de Dieu On est sévère On est rigoureux On est discipliné On est arragé Une sainte rage On ne supporte pas De voir les maladies Dans les corps Humaines de chacun Tu sors au nom de Jésus La sainte colère Et tu le couvrirais également Dans les enseignements Sur la colère Que la colère des hommes La mauvaise colère Quand elle est dans un corps Elle est comme un poison En fait c'est un poison Elle détruit le corps Voilà pourquoi la Bible déclare Quand tu te couches Quand tu te couches Ne dors pas avec la colère Veille à ce que le soleil Ne se couche pas sur ta colère Parce que quand l'homme Garde la colère La mauvaise colère Elle dort avec Quand on dort La colère travaille dans nos corps Dans nos pensées Dans nos émotions Dans notre sang Dans nos cellules Dans nos gènes Exactement comme un poison Qu'on a bu Et qui circule dans le corps Tout entier Et qui infecte Toutes les parties De notre corps Voilà pourquoi Les gens tombent malades Il y en a qui en meurent Et qui en meurent Ce que j'ai dit Sur la colère C'est valable pour la jalousie C'est valable pour la rancœur Le manque de pardon C'est valable pour l'amertume C'est valable pour Tout sentiment qui n'est pas de Dieu C'est comme le robo ici Alors en ce moment Tu vas évacuer ça Tu évacues Tu évacues Et tu laisses Le sang de Jésus te laver Et tu laisses Le Saint-Esprit t'envahir Et faire couler Sa vie en toi Quand tu as compris ça Tu ne peux plus accepter Qu'un sentiment Qui n'est pas de Christ Reste longtemps dans ton cœur Tu vas t'en débarrasser Très rapidement Parce que tu as compris la clé Une chose que Satan fait C'est que quand il fusionne Un esprit fusionne avec ton âme A travers un désir Il imprime Son désir Il imprime son désir Au début C'est le désir de l'homme Il dit chacun de nous est tenté Et amorcé par sa propre convoitise Dans l'autre verset L'autre version Il est écrit par ses propres désirs Donc le désir de l'être humain Par exemple quelqu'un qui aime le sexe A la base c'est un désir humain Avant que Satan ne vienne Ou encore avant que le démon ne vienne se loger C'est d'abord un désir humain C'est pour cela qu'il est écrit Que vous êtes tenté et amorcé Par votre propre convoitise Votre propre désir Mais Jésus dit Ce qui est de l'homme Est pareil Que ce qui est de Satan Il dit tes pensées Ne sont pas les pensées de Dieu Mais celles des hommes En deux termes tes désirs Ne sont pas les désirs De Dieu mais celles des hommes Donc toi au départ Tu m'as désiré Mais peut-être que tu ne voulais pas Le faire tout le temps Tu as quand même une moralité Tu as une éducation Tu as quand même une dignité Quelqu'un me comprends ici Tu as été bien élevé Donc tu ne te voyais pas Le faire tout le temps Tu as voulu essayer une fois Faire un peu comme les autres Mais tu ne te voyais pas Trempé dedans Et parce que tu as eu ce désir Alors Satan t'a tenté Le tentateur s'est approché de toi Il t'a tenté Une fois il t'a tenté Et que tu as commis la chose Il va essayer de faire A ce que tu recommences Pourquoi ? Parce qu'il sait que Si tu le fais régulièrement Il finit par te lier Et une fois il t'a lié Il a créé le lien avec ton âme Dans ce domaine bien précis Il s'installe Une fois il s'installe Il imprime sa couleur De sorte que Écoutez-moi De sorte que Si On venait même l'enlever lui Par exemple L'esprit d'impudicité On l'enlève Va dans les luzarides Ok il n'y a pas de problème Je m'en vais Même si on l'enlevait Tu vas continuer Toi-même A commettre l'impudicité Quelqu'un me comprend ici A commettre l'impudicité Pourquoi ? Parce qu'il a imprimé Sa couleur Ses désirs Son état d'esprit Il a imprimé ça Donc même s'il n'est plus là Sa culture est restée Quelqu'un me comprend ici L'esprit peut partir Mais la culture est déjà là Prenez cette soeur-là Allez-y priez avec elle là-bas Parce qu'elle a besoin Penez-la Aidez-la Aidez-la Carrebro Aidez-la Prends son cahier maman Prends son cahier Allez-y priez avec elle Donc la culture Est plus puissante même Que l'esprit lui-même Quelqu'un me comprend ici Le diable A gagné l'être humain Non par les démons Mais par la puissance De sa culture Voilà pourquoi Jean-Baptiste Quand il vient La première chose Le premier problème Qu'il vient régler C'est le problème De la mentalité Pourquoi ? Parce que c'est là Qu'est logé la culture Il dit Métanoïa Changement de mentalité C'est-à-dire Changement de culture Il faut que tu sors De la culture de Satan De la culture du veille homme De la culture du péché Pour rentrer dans la culture Du royaume de Dieu Alors il faut qu'on imprime Une autre chose Une autre couleur Dans ton âge Quand vous prenez Un tissu blanc Et que vous Versez ce tissu Ou bien vous le plongez Dans un liquide rouge Qu'est-ce qui se passe ? Il change de couleur Il devient Rouge N'est-ce pas ? C'est ça C'est ça La conversion Changement de couleur C'est-à-dire Il faut que Tu sois en Christ Comme un tissu blanc Qu'on trempe Dans un liquide rouge Le sang de Christ On ressort Il a changé de couleur Pourquoi ? Parce que la couleur rouge S'est imprimée Sur le tissu Ce n'est plus le tissu Qu'on a connu au départ Ce n'est plus le même tissu On a en face de nous Un autre tissu C'est comme ça Qu'il faut que Le Seigneur Le Saint-Esprit Imprime La culture du royaume de Dieu Dans nos cœurs Dans nos âmes Mais ça n'est possible Que par Le Saint-Esprit A travers la parole de Dieu Alléluia 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 Et quand Cela est fait Alors c'est très facile La vie qui est dans notre esprit Va couler Jusqu'à notre âme Parce que maintenant L'âme est sous influence De l'esprit L'âme est gouvernée Par l'esprit Et donc tout ce qui est Dans l'esprit Notre héritage Quand Christ a dit Tout est accompli là Tout ce que Christ a accompli là Est maintenant véhiculé Sans problème Dans notre âme La vie de Dieu Les pensées de Christ Les émotions de Christ Les sentiments de Christ Les désirs de Christ Et la volonté de Dieu même Devient plus facile A comprendre Parce que Il y a Une fusion entre notre âme Et notre esprit Le mauvais esprit Qui était là est parti Et comme l'âme Ne peut pas vivre Seule Sans être sous influence Un autre lien Va se créer C'est le lien De l'esprit De la nouvelle création Avec l'âme Avec ton âme Donc maintenant Les deux seront liés Alors ils auront Les mêmes pensées Les mêmes désirs Les mêmes sentiments Dit comme ça Ça parait facile Et clair Mais ça ne se fait pas Comme ça C'est tout un processus Un processus Dites processus Voilà pourquoi il faut être Toujours assidus Dans la parole Dans les églises de maison À l'église Qu'on n'arrête pas Ni des écritures Ni la puissance Des écritures Donc Même si ce sont Les mêmes choses Qu'on rabâche Ce n'est pas le même Degré de puissance Je répète Tu peux entendre Le même message Ce n'est pas Le même dégré De puissance Que tu reçois Ce n'est pas Le même dégré De foi Que tu reçois La foi Vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient de la parole De Dieu Donc à force D'entendre Le message De la parole De Dieu Même le même message Va te donner Un autre niveau De foi Et un autre niveau De puissance Pour vaincre L'esprit Qui s'est logé Dans ton âme Un processus Dites un processus Tu peux changer Tu en es capable Tu peux changer Mon frère Tu en es capable Dis je prie tout Par celui qui me fortifie Je prie tout Par celui qui me fortifie Tu peux changer Tu peux changer Laissez-nous A prier Laissez-nous A prier Merci Seigneur Pour ta grâce Pour les révélations De tes paroles Merci Seigneur Rends grâce à Dieu Bénis le Seigneur Parce que ta vie Ne sera plus jamais la même Tu vivras le changement Pour une vie De plein accomplissement Merci Jésus Laisse la parole Laisse la parole De descente Dans ton coeur Digère Et on va terminer Avec ces chants Parce que là Je vais le chanter Avant que je ne fasse La prière Le couture Merci Bénis le Seigneur Et être Seigneur T'es mon désir Laissez-nous Sous-titres Sous-titrage MFP. 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 Sois une lampe, que ta parole, Juge mes pensée, et les sentiments de mon cœur, et les sentiments de mon cœur, c'est pas à m'esprit, Que ta parole me sanctifie Merci Seigneur pour ta parole Je confesse que j'aime la parole de Dieu J'aime l'enseignement de la parole de Dieu Et pour rien au monde, je ne manquerai Une seule réunion, une seule occasion D'écouter la parole de Dieu D'étudier la parole de Dieu A partir d'aujourd'hui, je deviens un lecteur affamé La parole de Dieu Un lecteur affamé de la parole de Dieu Un lecteur affamé de la parole de Dieu Seigneur, je prie à toi Mets dans mon cœur une soif ardente de ta parole Une faim, un appétit aigu Pour ta parole, pour les écritures Je confesse que j'aime ta parole 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Père éternel Crée à moi La soif De ta présence Pour que je prie Pour que je prie Sans cesse Que je prie Sans cesse Donne-moi une onction spéciale Pour la prière Donne-moi une onction spéciale Pour la faire sonner ta présence Donne-moi la force De prier Jour et nuit Afin de recevoir La puissance en haut Pour résister Contre le péché Jusqu'à la chair Jusqu'au sang Donne-moi l'onction Pour prier Fortifie mon esprit Comme tu as fortifié Jésus Envoie de tes anges Je suis le feu Pour me fortifier Afin que je prie Que je veille Que je prie Afin de ne point tomber Dans la tentation Merci Seigneur Merci Seigneur Et je confesse Que je suis libre Je suis libre Je suis libre J'ai connu la vérité Elle m'a franchi Elle m'a libéré Je suis libre 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 Plus qu'un vainqueur Plus qu'un vainqueur Plus qu'un vainqueur Plus qu'un vainqueur Et je confesse Je confesse Que ma vie Prends une nouvelle tournure Ma vie change Changement Dans ma vie Changement Dans ma vie Changement Pour une vie De plein accomplissement Nom de Jésus Amin 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 Sous-titrage FR ?